coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo carte facile avec la technique de l'embossage à froid mais avant ça je vais vous montrer lors de mon tuto ici je vous mettrai le lien du tuto que j'avais fait à l'embossage à chaud j'avais fait celle de ces cartes je voulais vous montrer effet argent comment ça faisait et ensuite j'ai réalisé avec les chutes des des atc alors avec le happy birthday un peu plus petit donc j'ai les deux deux écritures une grosse une petite avec le même lot de dyes j'ai fait le petit coeur et voilà avec les chutes de papier marron et de blanc je les ai coulés et je trouve ça j'ai pas encore je les ai pas encore nommés j'en ai fait deux mais je peux encore en faire deux autres comme il me reste encore des chutes juste vous montrer comme ça on peut joindre à la tc assortie à la carte voilà c'est ce que je voulais vous montrer alors là on va attaquer le tuto je vais essayer de monter un peu mon appareil alors pour ce tuto là j'ai pris les mesures 12 et demi par 12 et demi je ne me trompe pas je vais regarder je pense que c'est un carré de 12 et demi non 12 et demi 13 et demi pardon 13 et demi 12 et demi là là je l'ai pris en bleu alors je vais vous montrer quand même la carte qu'on va faire j'en ai préparé une avec on va utiliser des à l'embossage à froid on va utiliser voyez c'est ces plaques si c'est toutes petites petites plaques qu'on trouve qu'on trouvait au moment donné je vois s'il y en a toujours là j'ai il m'en reste une heure que j'ai pas déballé qu'on trouvait chez action donc on va utiliser ensemble celle-ci là j'ai utilisé celle là voilà on va réaliser ça avec le daise qu'on trouvait chez l'action flèche des mots il faut des découpements et ensuite du making tape alors là on va utiliser du bleu on va faire une base de cartes bleues et on te contrôle aussi chaque action à l'eau voilà j'ai pris du bleu brillant et c'est tout ce qu'il vous fallait alors je reprends les mesures 12 et demi 13 et demi et là il vous faut 15 il va être un peu gros il va falloir je le redécoupe oh non c'est bon ça passe alors 15 et 13 et demi je pense 13 et demi il le faut en double donc 13 et demi ça fait 27 sur 27 sur 15 non 13 et demi donc ça fait du 4 30 sur 13 et demi voilà en double voilà alors on va commencer déjà par prendre la mesure alors je prends je mets ma face de 12 et demi devant moi et je viens faire un petit trait à 5 et un autre petit trait de part de la droite on prend 5 et 5 de chaque côté donc il nous reste 2 et demi 2 et demi ça fait la la dimension de mon ma plaque de de gaufrage je viens l'insérer au milieu de mes deux traits cela est un peu plus petite mais c'est pas grave je viens prendre ma machine je viens emboucher mon papier je vais faire du bruit enfin du bruit je risque de faire bouger la caméra j'ai oublié de dire qu'il fallait je vais pousser ça ça fera moins d'ombre on obtient ceci je n'ai pas mis ce bien droit mais c'est pas grave pour le tuto ça fera ensuite je viens prendre du double face je viens coller du double face le chapeau côté je vais mettre du double face c'est parce que le macintech de chez l'action n'y colle pas trop il colle pas bien moi je trouve il se décolle donc je mets du double face voilà j'utilise le bleu parce que j'ai trouvé que celui là j'en ai un autre j'avais un autre je pense que je l'ai mis voilà je viens décoller des parties je viens prendre mon macintech bleu je viens le coller de chaque côté moi je suis sûr qu'il va pas s'échapper voilà ensuite je viens prendre ma plaque de gaufrage je viens la mettre vraiment à fleur à fleur de mon papier je le passe à la machine et ensuite je viens faire la même chose ici je le passe à la machine alors ça je le fais hors hors caméra mais vraiment à fleur je mets mon et après on obtient les deux de chaque côté il faut le faire à fleur pour garder la distance entre les deux je veux je vous reprends voilà j'ai fait j'ai embossé les deux côtés j'ai mis mon double face ensuite je viens mettre mon max ensuite je viens mettre mon marking tape on va essayer de le coller droit si possible voilà on vient faire pareil de ce côté voilà on obtient ceci et ensuite on vient prendre nos flèches on a découpé avec ceci et ici les flèches les mots alors là ça va être je vais utiliser un c'est d'ailleurs ce que j'avais trouvé chez un chez nos parce que j'ai une pique pour pouvoir le sortir j'ai pas la pique si j'ai trouvé alors là je vais écrire un smile every day je vais découper ma flèche ici par la moitié comme ça et ensuite je vais coller cette partie je sais pas s'il y avait un point je sais pas s'il y avait un point moi avec deux flèches à chaque côté je trouve assez ça original on essaie de le coller bien droit et alors je vais faire un everyday comme ça mettre peut-être la flèche de chaque côté ou mettre juste la flèche là everyday comme ça est-ce que tout va rentrer on va faire comme ça on fait prendre celle là on va la couler ici 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 et l'autre bout ici on va faire comme ça je vais déjà les couler je vais faire un c'est inverse oh non sur le même côté on va faire comme ça on va mettre ce bout là on va mettre ce bout là on va mettre ce bout là on va mettre tout bas voilà on va faire comme ça on va mettre ce bout là on va mettre le couler ici on va mettre le couler ici et le day ici j'ai une carte quand même facile à réaliser avec du matériel qu'on a dans nos tiroirs ce que je pourrais faire utiliser celle là et le coeur le coeur au milieu ça devrait passer parce que ça devrait le faire ouais voilà comment utiliser les flèches je trouve sympa pour les petits bouts on les garde toujours servir là on va coller après notre carte sur la cette base là vraiment très clair quitte après après à mettre la découpe ici à l'intérieur écrire le mot et mettre ça ici à l'intérieur je vais côté sur ce beau là voilà pour la carte alors j'espère que ça vous donnera des idées je la collerai hors caméra je la mettrai en photo sur mon insta je pense voilà je vous souhaite une bonne journée créative bye bye on